Musique Stop ! Vous avez du mal à admettre vos erreurs, à remettre vos opinions en question ou à demander de l'aide ? Vous souffrez peut-être de surconfiance, un trouble répandu, caractérisé par une confiance démesurément haute dans vos raisonnements et dans vos décisions. C'est pourquoi le ministère de l'humilité, de la nuance intellectuelle et de la promotion de l'esprit critique vous préconise de bénéficier de la campagne nationale de dépistage de la surconfiance. Bon, rassurez-vous, je ne serai pas à la sortie de la salle pour diagnostiquer tout le monde. Je concentre mes recherches en psychologie expérimentale sur le dépistage de la surconfiance chez les médecins. L'environnement de travail de ces professionnels est particulier. L'urgence, le stress, la charge émotionnelle, la fatigue, l'incertitude peuvent rendre la prise de décisions complexes. D'autant plus que ces décisions peuvent avoir un impact important sur la santé, voire sur la vie des patients. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si les médecins, au moment où ils décident, sont capables de prendre du recul et de s'auto-évaluer. Est-ce que leur degré de confiance est cohérent avec la décision qu'ils prennent ? Pour étudier ça, je fais examiner des cas théoriques de patients à des médecins volontaires via des questionnaires en ligne. Pour chacune de leurs réponses, je leur demande de donner leur degré de confiance sur une échelle allant de « pas du tout confiant » à « tout à fait confiant ». S'ils prennent la bonne décision et qu'ils sont confiants, ils sont cohérents. Par contre, s'ils sont confiants alors qu'ils se sont trompés, là, ça peut poser problème. Dans ma première étude, je demandais à des médecins de résoudre un petit calcul statistique qu'on rencontre dans le milieu médical. Non seulement 85% échouent, mais en plus, ces médecins expriment une très haute confiance dans leurs mauvaises réponses. Mais alors, comment dépister la surconfiance chez les médecins de façon plus minutieuse ? Il faudrait un test. Je me suis retroussé les manches pour en concevoir un qui soit fiable pour mieux explorer la confiance des médecins. Mon test permet, pour chaque médecin, de comparer le degré de confiance dans les réponses correctes et celui dans les réponses incorrectes. Si les médecins sont systématiquement moins confiants dans leurs mauvaises décisions que dans leurs bonnes, c'est qu'ils sont capables de distinguer quand ils gèrent et quand ils se plantent. Dans ce cas-là, le diagnostic de leur surconfiance n'est peut-être pas si alarmant. Et de toute façon, il en faut de la confiance pour être médecin. En revanche, si la confiance reste la même ou varie indépendamment de la justesse des réponses, alors des outils pourraient être développés pour aider les médecins à identifier ce qu'ils savent et ce qu'ils savent moins pour poser le bon diagnostic et mieux soigner. C'était un message du ministère de l'Humilité, de la nuance intellectuelle et de la promotion de l'esprit critique à destination des médecins. Pour notre santé, pratiquons une activité sceptique régulière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !